Salut mes amis, bienvenue à la maison. Ce sera un truc du diable au royaume des célèbres au menu hamburger Halloween. Il y a beaucoup d'éléments, donc la viande, angus, trois, toujours pareil, bonjour les comptoises, comme vous connaissez. Et pour le pain hamburger, il y aura de la farine bien sûr, de la levure et de l'encour de sèche que j'ai dilué dans de l'eau, donc une couleur noire, c'est en fait un colorant naturel. Pour les créatifs, il n'y a pas de goût de poisson ni d'odeur. Donc neutre. Première étape, on fait le ménage. Et le reste peut rester. Comme on peut le voir, mon liquide est à 13 degrés, donc assez froid. On va le faire réchauffer à 50 degrés Celsius. Je suis à 56, impeccable. L'huile d'olive, ça va descendre. 55 degrés, impeccable. Avec de 50 ml au départ, avec l'huile d'olive, j'en ai 300 ml. Donc maintenant, la levure, coupe d'œuf. La levure dans l'huile liquide. Comme on peut voir, c'est une levure levée rapide. Pour terminer, on mélange. La farine avance. Un peu de sel. On réactive. Petit fouet à la plonge. Et le liquide dans la farine. On secoue. Opération terminée. La mesure à la plonge. La main est propre. Et on mélange. On égalise. On pétrit. On râpe les bords. On fait un tourne et retourne. On récupère la rescapée sur les bords. Ça commence à être homogène. La pâte ne colle pas au bord. Donc c'est bien. Un dernier tourne et retourne. Super nickel. Le bol à la plonge. Comme disait Johnny, noir c'est noir. Mais arrivé à la plonge, il y aura de l'espoir. Donc main à la plonge. De retour de la plonge, je présente pâte blanche. La plaque ici. Farine. On singe. En fait, singe, ça fait dire mettre de la farine comme de la pluie. Et non pas de mettre un singe sur la plaque. Le mot singe, c'est une expression de la cuisine. Ma pâte. On fait un boudin. On égalise. On portionne. Et on roule au Raoul. Raoul est content. C'est roulé. On écrase. Deuxième. Et on roule. Un deuxième. On écrase. Impeccable. On écrase. Opération terminée. Dans les cinq. Impeccable. On écrase. Et les mains à la plonge. Un peu de dorure. Ce sont deux oeufs battus à la machine grasse. Pinceau. Un peu de peinture. Tout autour. Le pinceau, c'est terminé. Graines de sésame grillées. Mélange blanche et noir. Par-ci, par-là. Opération terminée. Impeccable. La plaque sur le fourneau. Le four, je vais le préchauffer à 350 degrés Fahrenheit. Bien sûr, le four est préchauffé pour la cuisson. Et aussi pour de la chaleur pour faire lever. Torchon propre. Par-dessus. Avec les graines de sésame, le torchon ne devrait pas couler au pain. Et attend 25 minutes. Pendant ce temps, j'ai là vraiment le temps de faire la sauce du diable. Le bol, ici. Puis mon oiseau, revient. Couteau rouge, bien sûr. On est mince. Ce sera une sauce hyper piquante. Comment l'en faire ? Je ne suis pas allé. Mais il paraît qu'il fait chaud. Puis mon oiseau, dans le récipient. Ça paraît léger. Un autre. Un peu de sel. Vinaigre. Environ une cuillère à soupe. Moutarde. Cuillère jaune. Une bonne cuillère. Cuillère à la plonge. Moutarde au frais. Un oeuf. Machine miracle. On mélange. Huile végétale. Celle-ci est d'arachide. Mais n'importe quelle huile végétale fera l'affaire. Excepté l'huile d'olive. Et on monte. La mayonnaise est prête. Fond des branches. Machine miracle. On secoue. Le diable veut coûter un effet hyper coït. Il me reste huit minutes. On passe à la viande. La viande, la voilà. Planche sur la planche. En guise noire, couteau noir. Et comme toujours, on coupe à la grosseur de l'enquête noire. Maintenant, action. Le bol ici. Machine tourne. Viande, comme ça. Machine arrête. On s'assure qu'il n'y a plus de viande. Un peu de chaplure. On continue. Et quand la chaplure arrivera, ça veut dire qu'il n'y a plus de viande. La chaplure est arrivée. Et maintenant, on dévisse les vis. Tourne-retourne. La machine à la plonge. Le poussoir à la plonge. Après 25 minutes, torchons pour la vache. Le pain au four. Et on est là encore pour 25 minutes. On revient à la viande. La viande hachée, on l'avance. Pour la liaison, un oeuf. Un peu de chaplure. Un peu de sel. On échelle le diable. Un peu dessous. La main est propre et on mélange. On met du sou dessus. En faisant un tourne-retourne, on forme une boule. Bien homogène. Impeccable. La main à la plonge. Elle va revenir. Les mains sont revenues de la plonge. Avec la planche. Le pain cuit. Donc, on poursuit de la viande. Cuillère à crème glacée. On égalise. 5 pains. 5 boulettes. Impeccable. Le compte est bon. La cuillère, le bol à la plonge. Et la main à la plonge. La plaque pour réserver. L'eau, on se mouille les mains. Raoul va être content. Car aujourd'hui, ça roule Raoul. On roule. L'eau, c'est pour pas que ça colle aux mains. Une dernière. Maintenant, on va les écraser. Spatule coude. On mouille un peu pour pas que ça colle. On écrase. On égalise. On réserve. Et au suivant. Opération terminée. Spatule, planche, main, plonge. Et la viande au frais. Après 25 minutes, c'est vrai prêt. Feu éteint. C'est chaud, le gant. En effet, c'est prêt. Spatule coude. On les colle. Le principe de boire qui s'est cuit, c'est comme ça. On tourne. Ça sonne creux. C'est cuit. Vérification. Super nickel. Et on continue. Super nickel. Maintenant, le truc, c'est de le faire refroidir. La plaque comme ça. Les pains ici. Et on va les faire refroidir environ 30 minutes. Quand les pains sont refroidis, on passera à la viande. Le pain refroidit. Avant de commencer la viande, on commence la mise en place pour la décoration. Tomate comme ça, couteau rouge, une incise, couteau rouge au repos. Le petit prend la relève et on fait des dents de loup. On enfonce jusqu'au centre, en diagonale. On tourne et retourne. Une dernière. Ça coïncide. On égalise. Acètre rouge. On tourne. Super nickel. L'autre moitié sera pour une salade. On égalise. On retient l'excédent. L'excédent, pas la salade. La tomate, on la réserve. On fait du ménage. Concombre. Couteau vert. Une fine lamelle. On réserve dans le jus. Et on réserve le couteau à la pange. À ce stade-là, le pain devrait être froid. La décoration est prête. On passe à la viande feu à fond. Ma viande n'est pas grasse. Un peu d'huile. On égalise. Et on attend 280 dévoix de sucre. L'huile est chaude. La viande, comme ça. On commence par 4. Spatule. On égalise. On attend environ 30 à 40 secondes. Après 40 secondes, l'hamburger tourne. On égalise. Le cinquième sera pour le cameraman plus tard. Nous sommes en enfer. Alors le feu. Cognac, je ferme. À ce stade-là, le fromage. Cheddar vieilli, couverte. Feu éteint. Et on laisse au chaud pour faire fondre le fromage. Le fromage fond. Le pain devrait être froid. Le pain est noir. Couteau noir. Le pain coupe d'œuf. Super joli. Très moelleux. Croustillant à l'extérieur. Et moelleux à l'intérieur. Les chapeaux, on les réserve. Un dernier. La base, comme ça. Le cinquième sera, comme je l'ai dit, pour le cameraman plus tard. Fromage. Le four est en mode grill. Les bases au four. Et on va faire fondre le fromage. Pendant ce temps, je vais faire la décoration du premier. Le dessus, comme ça. Petit coup de noir, bien sûr. Un trou ici. Un trou là. On tourne. Piment oiseau. Je prends les courbées pour faire comme un diable. Couteau noir revient. Un trou pour les yeux. Un autre ici. Les bases devraient être prêtes. En effet, c'est prêt. Pour les yeux, on est mariné. Un ici. Un là. Impeccable. Un pain de maquillage. Maintenant, on dresse la base, ici. L'hamburger, par-dessus. La tomate, par-dessus. À l'envers, comme ça. La langue, ici. Pour le chapeau, mayonnaise piquante. On égalise. Chapeau, par-dessus. La tomate, comme ça. L'hamburger, dans l'assiette. Maintenant, la salade. Pour la garniture, on va rester à la thématique. Quelle, mauve. Grand bol. Quelle, comme ça. Ma mayonnaise épicée. Un petit peu. On mélange. On fait un tourne-y-retourne. La salade, comme ça. Un extra. Impeccable. Mais, pour l'hôtel, le cauchemar est terminé. Le bonheur est de la top 55. Et merci à vous qui me suivez à Saint-Malo. Et partageurs. Bye.